Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un partage. J'ai un projet de faire une certaine chose, mais avec tout ce qu'on entend autour de nous en ce moment, et même si j'essaye de rester bien calée, bien ancrée, et même si j'essaye de ne pas regarder les journaux télévisés pour ne pas subir le niveau de stress plus, 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 archi plus, et de peur archi plus, à un moment, tout ça, ça finit par nous atteindre. Et j'étais véritablement en train de me prendre le chou. Vraiment. Ça tournait dans tous les sens, machin. J'en avais vraiment assez. Et quand je vous dis que c'était en train de me prendre le chou, c'est... Je me suis pris du chou hier soir, figurez-vous, parce que j'ai mangé du chou. C'est marrant, il y a des choses très très marrantes. Et enfin tout ça pour vous dire que, voilà, ça me prenait vraiment le chou. Et là je me suis dit, c'est pas possible s'il faut que ça arrête de tourner... Fouuuu ! de tourner de cette manière-là. Et figurez-vous que l'autre jour, je regarde une vidéo sur YouTube, une canalisation d'une femme québécoise. Alors une canalisation, je vous explique ça. Une canalisation, ce sont des messages que l'on reçoit de l'univers, de la source, du grand esprit, de Dieu, appelez ça comme vous voulez, sans pour autant... d'une source spirituelle très élevée. Voilà. On va dire ça comme ça. Et dans cette canalisation, cette femme parlait de faire des méditations pour se relier à l'esprit de la baleine. Et... La baleine, ça m'a parlé. La baleine, ça m'a parlé. Parce que je m'aperçois que de plus en plus, je suis... J'ai un contact très très fort avec les animaux. C'est assez curieux. Ça se manifeste, comme vous le savez, pour ceux qui ont regardé certaines de mes vidéos. Donc j'ai fait des ateliers d'équithérapie. Donc déjà avec les chevaux, mais même quand je me balade dans la nature, j'ai souvent les chiens qui viennent vers moi. Voilà. Moi j'adore ça parce que... Personnellement j'adore les chiens. Donc j'adore ça. Mais ça va être des contacts avec les oiseaux aussi. D'ailleurs les oiseaux, ça a commencé au début de cette année en Irlande avec un rouge-gorge. Mais quand je vais me balader au bois près de chez moi, il est très très fréquent que je parle avec les oiseaux. Différents oiseaux, même les oies au bord du lac, même les fouques au bord du lac. Enfin bon... Alors vous allez vous dire, celle-là, elle est perchée. Oui, et alors ? Si effectivement j'étais perchée ? Ça c'est ce que vous pensez. Mais moi je suis peut-être contente d'avoir un côté perchitude. C'est un mot que je viens d'inventer, celle-là, perchitude. Mais figurez-vous que depuis plus de dix ans que je travaille à mon développement personnel, mon boulot quotidien, c'est de m'ancrer à la terre mais tous les jours. Tous les jours. D'essayer vraiment d'être ancré, 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 ancré un maximum. Justement pour pouvoir contacter cette perchitude que j'ai, que j'ai effectivement. Parce que j'ai... Mon boulot c'est de m'ancrer à la terre en permanence mais d'avoir aussi ce lien à la perchitude. Voilà. Donc un petit peu comme un arbre. Et vous voyez que je porte en médaillon l'arbre de vie. parce que l'arbre il a son côté perché par ses... Comment dire ? Ses branches, ses feuilles qui se déploient vers le ciel. Mais l'arbre il est aussi super enraciné dans le sol. Toutes ses racines dans le sol est vraiment... Voilà. axées pour le coup avec ce côté branche et feuillage vers le ciel mais très 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 ancré au sol. Et donc j'ai ce côté perchitude. Oui. Et bien quelque part je dirais c'est tant mieux parce que si j'ai ce côté perchitude ça veut dire que je peux aussi avoir ce côté ancrétude c'est-à-dire au sol bien maintenu au sol. Et et donc oui je disais que depuis dix ans je fais quand même un travail un travail personnel voilà. Mais que tout le monde est à même de faire. S'il choisit de le faire tout le monde est à même de le faire. Et comme je dis j'ai l'habitude de dire aussi dans beaucoup de mes vidéos je suis en chemin. voilà donc depuis plus de dix ans je travaille sur ma voix VOIX mais je travaille sur ma voix VOIE et donc sur mon chemin et et donc avec le travail que je fais sur moi avec les uns et les autres parce que je suis accompagnée dans ce dans ce travail j'ai été accompagnée je suis accompagnée par plusieurs personnes dans ce travail et donc j'ai des des capacités qui qui remontent à la surface mais des capacités que l'on a tous toutes et tous nous avons ces capacités là après on choisit de les écouter de ne pas les écouter de les développer de ne pas les développer d'en faire quelque chose de ne rien en faire voilà après c'est le c'est le choix de chacun et chacune d'entre nous mais donc voilà moi j'ai des capacités qui s'ouvrent certaines plus que d'autres voilà les liens avec les animaux en font partie le magnétisme en fait partie quand je m'approche d'un arbre avant je je touchais son écorce maintenant je ne le touche même plus je capte tout de suite l'énergie d'un arbre à l'intérieur de mes mains c'est moi je dois dire que ça me bluffe très très régulièrement ça me ça m'ébahit ça m'époustoufle très très régulièrement mais je dois dire que c'est merveilleux d'avoir cette capacité de garder cette capacité à s'émerveiller donc donc je vous révèle tout ça parce que aussi parce que ça fait partie comme je l'évoquais dans une une vidéo précédente ça fait aussi partie du fait de libérer de libérer sa voix de libérer ce chakra de la gorge qui est qui est encore très très tendu et et là aujourd'hui en vous parlant il est bien tendu mais mais ça fait partie aussi de mon travail de libération de ce chakra de la gorge et donc j'en reviens à la canalisation de l'autre jour et et donc cette femme parle de de faire des méditations pour se relier à la baleine et au chant des baleines donc moi ça me ça m'impacte à plusieurs à plusieurs endroits je vais dire parce que le chant des baleines quand vous faites déjà du chant depuis plus de dix ans chant des baleines chant ouais voix donc voix on est bon chant voix voix vox vox voie chemin et puis et puis comme je je développe un lien assez étroit avec les animaux je me suis aussi intéressée à la symbolique de la baleine et la symbolique de la baleine la baleine c'est celle qui plonge très très profondément dans les entrailles de la terre mais qui est aussi capable de remonter à la surface en surface donc en fait la baleine c'est les baleines sont les gardiennes de la mémoire de la terre et donc elles ont cette capacité à aller très 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 profond dans les abysses et dans les abysses c'est les abysses c'est pas très lumineux c'est vraiment même plutôt sombre il y a peu de lumière dans les abysses et vos abysses à vous à nous c'est notre côté côté sombre pas très pas très entre guillemets glorieux et donc en ce moment on est vraiment très très invité à aller plonger dans nos abysses et à faire comme la baleine à aller descendre très très profond en nous pour remonter à la lumière tout ce qui peut coincer bloquer etc etc et plus on fait ce travail là d'aller profond dans nos abysses de remonter à la surface tout ce qui est sombre boueux etc etc et de faire un travail de nettoyage de tout ça plus mais plus ça vibre ça vibre différemment et j'allais dire ça vit différemment en nous puisque nous sommes des êtres d'énergie et à propos d'énergie en ce moment ça bouscule très 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 fort et donc il y a cette invitation à aller faire le nettoyage de tout ce qui est pas très glorieux pas très qui est plutôt sombre en nous et à faire remonter à la surface donc quand vous faites remonter ce qui est plutôt sombre et pas très glorieux en vous en fait vous reconnaissez l'existence l'existence de ça et le fait de reconnaître l'existence de ça c'est une partie de la guérison de ces choses là une partie du nettoyage une partie de la mise mise en lumière voilà et donc moi ce matin je me suis fait une méditation avec le chant des baleines et ça a fait remonter certaines choses certaines choses pas très pas très sympathiques et qui faisait qu'effectivement ça me prenait le chou dans tous les sens du terme voilà et mais bon je crois que 2020 est une année très très particulière avec pour la remontée des choses pas très glorieuses pas très sympathiques plutôt sombres etc etc mais ceci dit ceci dit donc on en fait l'expérience depuis le début de l'année on en fait toutes toutes et toutes l'expérience depuis le début de l'année ça nous chamboule pas mal dans tous les sens du terme mais ceci dit si ce travail de remonter des choses sombres ne se fait pas et bien elles peuvent pas être reconnues avérées et 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 on peut pas parvenir à les guérir avec la lumière justement donc voilà c'était c'était ce partage aujourd'hui avec vous parce que je me dis que certes comme je dis à chaque fois mon expérience n'est pas la vôtre ne sera jamais la vôtre ne sera pas celle de votre voisin de votre d'une personne de votre famille d'un de vos collègues ça c'est pas possible on est tous là pour faire des expériences différentes mais si le partage de mon expérience peut faire comprendre aux personnes qui regarderont cette vidéo certaines choses et bien écoutez voilà pour moi c'est ce sera gagné mais gagné dans le sens positif du terme c'est à dire que j'aurais fait le job quelque part parce que on est tous ici pour une si on s'est tous incarné si nous nous sommes incarnés sur cette planète c'est qu'on a une mission à à faire on n'est pas venu là pour rien on vit la vie qu'on vit sur cette terre pour quelque chose chacun d'entre nous a ce quelque chose de différent mais bon si moi le fait que je partage avec vous mes expériences ça vous permet à vous de faire un petit pas en avant et bien moi j'en suis j'en suis ravie et j'en suis heureuse et je dis tant mieux tant mieux voilà donc parce que je pense que on est invité par toutes les énergies autour de nous actuellement je pense à ne plus se cacher à se à ne plus se cacher à révéler qui on est véritablement et révéler véritablement qui on est je pense que c'est important et et qui on est qui on est deep down donc vraiment à l'intérieur de nous dans nos tripes dans nos cœurs quelle est cette personne qu'on est véritablement je pense que 2020 ça pour ça c'est vous le savez aussi bien que moi toutes et tous 2020 c'est et puis si je peux me permettre c'est pas fini 2020 il y a encore deux mois et demi avant de passer 2021 donc on sait pas ce que ça nous réserve mais mais 2020 n'est pas terminé donc écoutez en tout cas moi ce que j'espère c'est que c'est que ce partage puisse puisse vous permettre peut-être peut-être de faire un petit pas en avant peut-être de comprendre des choses voilà moi je sais que en tout cas ça fait partie du travail de libération de ma parole de mon chakra de la gorge je prétends pas détenir la vérité absolue parce que chacun d'entre nous a la vérité en lui en elle et que quand la vérité se manifeste on sait à l'intérieur de nous il y a quelque chose qui est qui est droit qui est juste et quand c'est la vérité on le sait on sait pas expliquer comment on le sait mais on le sait donc moi je vous dis je prétends pas avoir la vérité j'ai ma vérité à moi qui sera pas forcément la vôtre celle de votre voisin celle de votre collègue celle de votre cousin mais voilà moi ça fait partie du travail de libération de ma voix de mon chakra de la gorge j'ai choisi de partager ça avec vous ça parlera à certains ça parlera pas à d'autres et je dirais que c'est c'est ok c'est juste c'est juste et et donc voilà je souhaitais partager ça avec vous donc bah écoutez moi je vous souhaite de passer une très très belle journée de bien vous porter surtout de prendre bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir